salut à tous ça on va regarder deux ou trois altcoins aujourd'hui on va commencer par flux bon ben flux c'est pas jojo en daily un peu comme tout le monde on a un mouvement ascensionnel en 3 qui casse un sommet la même chose que la vidéo d'hier soir donc on projette sur quelque chose de type plutôt flat alors ou ici d'accord ou ici voilà la question c'est où est le c ok le c par contre doit être en 5 très probablement si on regarde encore une fois ça c'est juste des hypothèses ça change pas grand chose la façon dont on va traiter derrière on cherche quelque chose comme ça alors là on est en train de faire ce que j'appelle souvent les vagues ventre à terre c'est à dire on court on court on court tellement vite qu'on n'a même pas le temps de se relever donc ça c'est souvent des vagues 3 et qui vont chercher un point 618 qui va se terminer par ici à vue d'oeil j'étais optimiste ou pessimiste qui va se terminer par ici raté donc on pourrait avoir un rebond qui se fait par là qui serait une vague 4 et avoir éventuellement une 5 qui vient tout casser derrière encore une fois c'est pas ce graph là qui fera le pattern c'est probablement btc c'est lui qu'il faudra regarder ok c'est surtout ça là le but c'est juste de voir dans quelle zone donc on rentre dans la zone daily potentiel d'achat ici ok hop c'est ce qui nous dit la zone est grande donc elle nous intéresse pas trop sur cette taille ici donc on va regarder pour l'affineur h4 donc à h4 il nous donne une petite zone dessus on voit qu'il a fait la mèche ici il nous donne rien d'autre pour le moment donc peut-être qu'il détecte éventuellement rien on va on va descendre donc en une heure et nous détecte une zone où on est dessus à l'heure actuelle problème comment est le rsi pas de divergence ok quand on est vertical on finit quasi tout le temps avec des divergences sur le rsi qui est l'illustration de la création d'enchères sur le marché vous avez l'exemple ici on a commencé à créer des enchères en une heure on a divergé on a fait le rebond jusqu'à la zone de vente identifié signal vendeur au passage et boum on tombe on n'a pas de divergence pour le moment le momentum diverge signe qu'on est en train d'essayer de ralentir mais c'est précurseur uniquement on va dire et donc là ça devient plus intéressant c'est à dire qu'en 15 minutes il nous donne une zone comme ça ok qu'on va on les fait fusionner parce que c'est un altcoin on n'est pas à quelques centimes près donc voilà le 15 minutes diverge sur le rsi mais comme il diverge pas sur le une heure on pourrait avoir un petit rebond pour venir taper dans la zone ici faire un rebond un peu plus ample et après on verra en fonction de ce que fait btc si on vient casser la zone de dessous ou pas ok sinon long terme l'autre zone identifié beaucoup plus basse beaucoup beaucoup plus basse donc à garder en mémoire chez que ça ça vous dit ohlala mais c'est tellement loin c'est pas possible quand on était vers ici et qu'on annonçait déjà des zones là ou pareil quand on était ici et qu'on annonçait des zones à 29k sur btc on disait la même chose ohlala mais non c'est beaucoup trop loin bon ben voilà vous avez vu que rien n'est jamais impossible dans les cryptos et donc là on va mettre les petites zones une heure pourquoi parce que si on vient à déborder ce support là on peut rebondir sur ça dans le scénario d'attrapage de stop sur btc ok voilà donc sur luna assure luna n'importe quoi sur flux c'est à peu près clair il est vertical ok à btc continue de down encore big up à ceux qui ont annoncé le bottom hier ou avant-hier voilà nous on commence juste à regarder des setups d'achat donc déjà 15% plus bas donc pas de divergence ok sur le une heure honnêtement tant que le rsi n'est pas une heure hors de question de tenter quoi que ce soit à l'achat voilà ça ça me semble assez clair comme message on va regarder sol et luna sol vertical vertical limite donc sol la zone daily qui est donnée elle est ici ok bon les zones de vente ça cumule donc ça bien sûr que appartement on rebondit c'est des zones de edge short sans aucun problème ça c'est pas le sujet de la vidéo alors en quatre heures voilà en quatre heures on avait deux petites zones on avait cette zone là où on disait si btc rebondit déjà sur sa zone ben sol pourrait rebondir ici sinon il peut aller dessous quand on parlait de ça c'était il ya très longtemps il ya quelques heures quand on était déjà 35% au dessus ok donc la cinétique fait que bah probablement que cette zone là va pas servir à grand chose peut-être juste ralentir le prix et on va aller chercher plus bas donc là on met les alarmes à partir de 80 dollars on va regarder ce qui se passe donc on surveille en h1 on va probablement avoir la même voilà divergence du momentum pas de divergence du rsi ou divergence du rsi à la limite qui à mon avis on va lui on va lui faire du mal à la divergence rsi donc ben voilà on attend là c'est bien on voit qu'en une heure on a une zone au début de la zone daily donc au violet pour moi c'est le une heure vert c'est le h4 et bleu c'est le daily donc on a une zone violette juste au début de la zone daily et une zone h4 au fond de la zone daily donc notre prix est bien cadré on sait où c'est qu'on va vouloir regarder des setups d'achat ça ne veut pas dire qu'on achète la différence est forte donc on sait que la condition c'est la divergence du rsi en une heure et petit ut et après les setups d'achat c'est propre à ce que vous avez l'habitude de faire voilà nous on utilise notre propre méthode il y en a probablement beaucoup d'autres qui marchent également mais le ski important c'est les niveaux parce que c'est ça qui vous permet d'avoir des rebonds bon on va être pessimiste un peu on va noter l'autre zone 1 pas cher à 40 si on regarde le rsi c'est pas évident de différencier les vagues non plus non super non en weekly si peut-être ok en weekly qu'est ce que ça donne sur l'extension ok et si on passe en daily bon ben nos deux zones ici sont dans la golden extension entre 1 et 1.618 extensions fibo voilà les jeux sont faits encore une fois dit ah là là ça fait des baisses beaucoup trop cher là là quand il faut rappel quand on avait fait une vidéo par ici en disant bon ben voilà ça commence à sentir très mauvais on fait robot en trois on touche le tt ici la zone vendaise ok donc voilà on l'a touché là donc c'était probablement enfin possiblement la fin il ya mais non mais on avait annoncé qu'on pourrait revenir à 80 dollars n'importe quoi 50% de baisse 60% de baisse et ben voilà tout vient à point à qui c'est attendre et je vous dis qu'on a regardé 3 3 3 3 3 luna tera luna donc la golden extension est ici à 1.618 on a un niveau qui se trace hop pardon comme ça je sais pas pourquoi c'était tracé comme ça voilà donc lui nous donnait une grosse zone d'aidé ça arrive c'est algorithmique il voit il cherche des choses qu'il trouve donc il nous dit ok tout ça c'est une zone d'achat une zone où il faut chercher les achats donc ce premier rebond au début mais nous ce qui nous intéresse c'est de la découper un peu mieux que ça parce que là elle est trop grosse donc à h4 on avait la petite zone qu'on a vu hier bon il n'y a aucune divergence de rien du tout en une heure dans cette zone donc on n'y touche pas ok on voit que sur l'affinage une heure de cette zone on ralentit un peu mais honnêtement pas de signe de divergence le momentum une heure commence à peine à diverger comme le momentum anticipe quasiment toujours le rsi voilà on a le temps par contre la même chose c'est à dire qu'on va finir par arriver dans des zones daily la zone bleue ici entre 30 et 44 mais assez vite et on pourrait justement avoir des divergences on va probablement avoir un rebond sous peu qui sera la formation probable d'une vague 4 avant de redown moi j'aurais tendance à dire vous faites pas avoir par le premier rebond après c'est toujours pareil si vous investissez long terme que vous achetez à 52 ou à 45 ça fait que 15% de différence pour du long terme sur les crypto ce pas énorme ça c'est propre à chacun après ok donc voilà si ce qu'on peut faire c'est revenir dans le temps j'ai pas jusqu'où va le 5 minutes il va pas plus loin que ça ok bon tant pis le problème c'est cette mèche là ça ça foire un peu je pense les calculs un peu bizarre mais bon on a cette zone ici on attend et surtout on sait ce qu'on y cherche mon qui baille pas les zones en disant c'est sûr ça va monter les zones d'achat ça veut dire zone où on peut trouver les acheteurs maintenant il faut que les acheteurs nous montrent qu'ils sont là ok et sur des patterns très spécifiques donc ben écoutez j'espère que vous aviez ben allégé vos portefeuilles sur le dernier pump vers ath ou les rebonds qui ont été faits parce qu'effectivement ça pique un peu autrement et voilà donc là on a un 2 en là on fait une extension ok ouais on va casser un point 618 voilà on casse même deux d'extension donc là on est sur une vague impulsive 1 2 ça encore une fois ventre à terre c'est à dire pas de retracements 3 4 5 voilà on peut espérer quelque chose comme ça le rebond qui va avoir lieu sous peu ou j'en sais rien on peut faire ça et rebondir beaucoup plus bas le prochain rebond significatif c'est à dire qui retracera entre 23 6 et 38% de ça ok voilà qui retracera entre 23 6 et 36% de ça alors je sais pas où on sera mais je peux exagérer peut-être voilà pour l'instant on en est là voilà donc la vague 3 on la cherche ensuite la 4 vient de rat taper probablement un de ses deux niveaux et ça va être intéressant de regarder sur les petites huités les zones de vente et celle qui va matcher avec le les fibo là pour l'instant oui vous êtes à 38% avec deux zones de vente ici si le rebond se faisait de là et bien c'est deux zones que je chercherais à vendre bon le rebond il a pas l'air de se faire de là pour le moment mais c'est pour vous expliquer rapidement donc partez d'ici tracer le fibo tant qu'on n'a pas une vague qui vient taper 23 6 à peu près c'est que c'est probablement trop tôt d'acheter on devrait reverse possiblement et créer la divergence dans cette zone d'achat comme ça se passe très régulièrement pour pouvoir se placer allez je fais pas plus long et je vous souhaite à tous mais du courage pour ce week-end soyez pas émotifs on vous expose des plans vidéo les plans c'est fait pour être suivi et ça évite de faire n'importe quoi la première verte et oh là là vite 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 et pour se faire lessiver derrière bon week-end à tous